On vous aide à sélectionner au mieux ces entreprises de demain, celles qui participent à créer un monde dont l'environnement sera davantage respecté, l'investissement socialement responsable qui monte en puissance. On va aussi en parler dans le secteur automobile avec Jocelyn Joven pour Morningstar. Bonjour Jocelyn. Bonjour Guillaume. L'automobile, secteur en pleine mutation justement en raison de ces enjeux de transition environnementale, secteur qui est encore du pain sur la planche. Oui en effet, avec le coronavirus, les constructeurs sont confrontés à un effondrement des ventes automobiles à travers le monde et en plus de ça, l'Union Européenne visiblement réfléchit à durcir les mesures de réduction des émissions de CO2. Le transport routier pour rappel c'est à peu près 20% des émissions de CO2 dans l'Union Européenne. Jusqu'ici l'objectif était une réduction d'environ un gros tiers, 37,5% d'ici 2021 par rapport au niveau de référence de 1990 et visiblement l'UE vise une réduction de moitié. Alors, un relèvement de l'objectif, ça veut dire un risque financier en termes de pénalité de retard si les constructeurs ne respectent pas les nouvelles normes, une obligation d'investir davantage pour accélérer la transition vers l'électrique ou les véhicules propres et aussi des enjeux au niveau social, d'intégration, de formation des salariés et bien sûr une pression pour dégager des gains de productivité. Alors en contrario, ça peut être aussi une aubaine pour les fabricants de voitures électriques et potentiellement de batteries, même s'il y a des enjeux au niveau environnemental et social, on le voit encore récemment. Et à contrario, cela représente une aubaine, ça peut aussi, enfin si on a un objectif de réduction de 50% des émissions, en termes d'impact sur le marché, ça voudrait dire qu'il y aurait environ 60% des voitures qui seraient vendues en 2030 qui seraient électriques. Ah oui, quand même, un sacré bond donc ! L'événement ces derniers jours, ce sont les déclarations de deux acteurs importants de cette industrie autour des batteries électriques, Tesla hier, son Battery Day, et Volkswagen la semaine dernière. Comment ces deux acteurs, Tesla et Volkswagen, sont-ils évalués sous l'angle ESG, environnemental, social, gouvernance, l'ISR pour les investisseurs ISR ? Comment est-ce qu'on doit aborder ces deux groupes, ces deux constructeurs, Tesla et Volkswagen ? Ils ne sont pas très bien évalués et ça peut surprendre dans le cadre de Tesla. Alors si on commence par Volkswagen, c'est la société la moins bien notée dans le secteur automobile, 61ème sur 61. Les deux raisons principales, c'est bien évidemment le dieselgate et les retards dans la transition vers les véhicules électriques. Alors concernant le dieselgate, c'est quelque chose qui a coûté déjà 34 milliards de dollars à l'entreprise à fin 2019 et ce n'est pas fini. C'est une source d'incertitude sur la stratégie et de distraction pour le management. Il y a aussi un risque financier important qui est lié au fait que le parc automobile de Volkswagen est relativement en retard par rapport aux objectifs de transition et de réduction d'émissions de CO2 de l'Union Européenne, d'où un risque de forte pénalité qui pourrait peser sur les performances financières. Et enfin, l'autre question, c'est effectivement la transition vers le véhicule électrique. Alors Volkswagen a annoncé une plateforme modulaire électrique qui s'appelle ID. C'est un concept qui est en train de se développer, mais le groupe a pris du retard à ce niveau-là, doit investir des sommes très conséquentes. On part de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour pouvoir développer 75 véhicules électriques. Donc au final, quand on fait la somme de tout ça, on se rend compte que la note ESG de Volkswagen n'est pas très bonne. Celle de Tesla, là, on est au roi du véhicule électrique quand même, Tesla. Est-ce que Tesla présente une note ESG plus acceptable pour ceux qui veulent faire de l'investissement socialement responsable ? Paradoxalement, non. Alors pas en raison de son positionnement, bien évidemment, parce qu'ils sont très en pointe sur le véhicule électrique, mais les principales raisons relèvent du niveau social et des enjeux de qualité de ses produits. Alors Tesla a des objectifs ambitieux de production. Ils visaient 400 000 l'année dernière, ils visaient un peu plus de 500 000 cette année. Et si l'on se base sur les objectifs de production de batteries qui ont été annoncés, Elon Musk vise tout simplement à devenir aussi gros que les leaders mondiaux que sont aujourd'hui GM, Toyota ou Volkswagen. Le problème, c'est que l'entreprise, d'après les analyses de Sustainalytics, n'a pas de système de qualité certifié et n'a pas mis en place de process de revue systématique de la qualité de ses véhicules. Rappelons que plusieurs incidents récemment ont un peu émeillé l'actualité de l'entreprise, liés notamment à son système de pilotage automatique. Et donc l'entreprise essaye de faire des progrès, mais encore énormément de problèmes à ce niveau-là, ce qui peut être une source de litiges et de coûts financiers. Et il y a un enjeu social aussi derrière ces enjeux de production dont vous nous parlez. Après, on rappelle ESG, environnement social, gouvernance. Il n'y a pas que la transition environnementale qui compte pour l'ISR, pour les investisseurs socialement responsables. Il y a aussi la dimension sociale sur laquelle Tesla doit aussi faire des efforts. Exactement. Et c'est vraiment là où le bal blesse pour le constructeur. On a deux aspects principaux. C'est des risques d'arrêt de production. Et surtout, c'est la capacité à attirer, retenir des talents, notamment quand l'entreprise annonce qu'elle va monter deux usines à Shanghai et en Allemagne dans le cadre de sa stratégie de développement. Dernier point qui devrait attirer l'attention des investisseurs, c'est que le cours de bourse a fortement progressé, notamment depuis que l'entreprise affiche des profits. Mais l'essentiel de ces profits vient de la vente de crédits d'émission, de crédits carbone, à des constructeurs comme G&M et Fiat qui sont, eux, en retard. Certains investisseurs ont noté que les montants publiés par Tesla et les compagnies qui achètent ces crédits carbone étaient différents. Donc Tesla déclare vendre plus que ce que les constructeurs comme Fiat déclarent acheter. Ce qui peut être une source d'interrogation sur le long terme et sur la réalité de la performance opérationnelle réelle de la production automobile de Tesla. Et au final, la société se classe 38e dans le secteur avec une note de 31. Donc ce n'est pas beaucoup. C'est une mauvaise note ESG pour Tesla. Voilà, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, on parle de choses concrètes et d'entreprises. Si vous souhaitez faire de l'ISR, comment choisir les bonnes valeurs ? On évoquait Tesla, on est pourtant dans le véhicule électrique. La note ESG n'est pas bonne. Vous nous parliez également juste avant de Volkswagen. Ça reste mauvais. On va parler d'un constructeur français dans un instant, juste en quelques secondes vraiment. General Motors, vous en avez dit un mot. General Motors, il y a eu l'affaire Nicolas, N-I-K-O-L-A, ce n'est pas le caviste. Comment se classe General Motors dans cet univers ESG ? Très moyennement, la principale raison, c'est que le marché fait pression sur l'entreprise pour qu'elle scinde son activité de voiture électrique. Nos analystes pensent que ce n'est pas une très bonne idée parce que justement, GM est dans la phase où ils doivent gérer la transition des moteurs thermiques vers les moteurs électriques. Alors ils sont présents sur les voitures électriques, ils sont présents sur les véhicules autonomes avec leur filiale Cruise. mais c'est quelque chose qui va nécessiter d'énormes cash flows et donc disposer encore de l'activité moteur thermique qui va encore durer quelques années, ça peut être une source de cash. Et le vrai problème pour GM, c'est un positionnement de gamme. Ils fabriquent essentiellement des SUV, des véhicules très polluants comme on le sait. Donc c'est un vrai problème en termes de positionnement et ça explique le fait que la société ait une note moyenne. Du coup, on essaie d'apporter quand même des solutions à ceux qui nous écoutent. Et nous regardons, est-ce qu'il y a un bon élève du point de vue ESG dans cet univers sur ce secteur automobile ? Est-ce que ça existe ? Oui, ça existe et vous allez être surpris, mais le meilleur élève au sein du secteur ou d'un point de vue ESG selon Société Analytics, c'est Peugeot. Peugeot ? C'est la meilleure note du secteur, oui, tout à fait. Alors on sait que Peugeot est très exposé au marché européen, ça peut surprendre. Peugeot fabrique des véhicules encore diesel. Donc il y a un risque de pénalité par rapport au niveau d'émission moyen du parc de la gamme de Peugeot aujourd'hui par rapport aux normes européennes. Donc ce qui peut peser sur les capacités du groupe à tenir ses objectifs et peut représenter une contrainte financière. On estime que ça peut avoir un impact entre 1 et 2 milliards d'euros pour l'entreprise. Mais la question environnementale est donc le point le plus sensible. Le constructeur par contre a des plutôt bonnes notes sur le plan des questions sociales, la qualité de ses véhicules et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ce qui lui vaut globalement la meilleure note dans l'industrie. Et j'ajouterais juste que d'un point de vue strictement financier, si Carlos Tavares a autant les coups d'effrange qu'il a eus dans l'intégration d'Opel pour l'intégration de Fiat, on peut supposer que l'entreprise va générer une forte création de valeur dans les années à venir. Bonne note ESG pour Peugeot ? 19,4, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Waouh, dans l'univers automobile. Et voilà, il est là le bon élève et il est français. Merci beaucoup Jocelyn Joven, ces éclairages très réguliers sur BFM Business. Dans ce rendez-vous, partageons nos valeurs aux alentours de 16h15, 16h20 sur BFM Business. Nos idées de valeurs et de placements dans l'univers.